Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ce qui représente environ 60 % du coût total du projet, c'est ce qu'a précisé la mairesse de Saint-Félix-de-Vallois, André Boisjoli, lors du point de presse à l'hôtel de ville. Alors voici tout d'abord un extrait de l'annonce de la ministre André Laforêt. Je vous annonce évidemment un programme de rénovation de construction de casernes ici, un projet dans le programme Récime, programme réfection et construction des infrastructures municipales, un projet de 2,1 millions. Alors c'est sûr que c'est toujours plaisant, mais les annonces depuis quelques semaines sont encore plus importantes parce que vous comprendrez que pour la relance économique, bien c'est important nos projets de construction dans les municipalités. Alors c'est signe qu'on reprend le travail, on reprend le boulot et maintenant on peut annoncer des projets comme cette semaine. D'ailleurs quelques casernes ont été annoncées, puis ça me fait plaisir de voir comment les gens sont heureux de faire ces annonces-là pour les municipalités. Alors pour le travail ici, pour Saint-Félix-de-Vallois, je suis vraiment très heureuse d'être ici en personne, puis je trouve assez important de recommencer à faire nos annonces publiquement ensemble pour donner, si je peux dire, l'image aux citoyens que la vie reprend son cours, on le fait prudemment, mais on y va lentement, mais sûrement. Alors c'est sûr que je vais prendre aussi un petit moment pour féliciter le travail des élus. Vous êtes ici dans la salle, vous savez comment ça a été particulier, parfois pénible dans certaines municipalités, la situation de la pandémie. Nous, aux Affaires municipales et à l'habitation, la première chose qu'on a fait, j'en discutais avec Audrey auparavant, c'est qu'on a mis en place des comités de liaison dans toutes les régions du Québec. Alors les comités de liaison où siégeaient les directions régionales, les directions publiques, la santé publique, alors les préfets, les députés de tous les partis confondus. Alors ça a été vraiment un travail. À toutes les semaines, le comité siégeait, on se parlait, on parlait avec justement le gouvernement à Québec, on avait tous les enjeux en main. Ce comité de liaison-là a été vraiment une réussite. Alors j'en profite pour vous remercier parce que ça a été un travail colossal de la part de tous les élus, évidemment, pour cette situation de pandémie qui, espérons-le, ne reviendra pas, évidemment. Et la ministre Laforêt a souligné lors du point de presse que la mairesse de Saint-Félix-de-Vallois est la plus jeune mairesse au Québec. Elle l'a d'ailleurs félicité, elle et son équipe, pour avoir réussi à concrétiser ce projet. Et la première pêle-téter a déjà été donnée. C'est une des précisions offertes par la mairesse lorsqu'elle s'est adressée aux médias. Je voudrais dire qu'on est très, très heureux de cette collaboration avec le gouvernement du Québec pour notre projet de casier d'incendie. Donc, on le disait tout à l'heure, c'est un investissement de 3,617,110 pour la construction de notre nouvelle caserne, avec un règlement d'emprunt qui touche les 4,362,000 pour un investissement du gouvernement du Québec d'un maximum de 2,155,200, donc une participation de près de 60 %. On est très contents d'avoir cette participation du gouvernement du Québec pour réaliser ce projet-là, parce qu'on le sait, sans les aides gouvernementales, des projets comme ceux-ci seraient pratiquement impossibles à faire soutenir par nos citoyens directement. Donc, cette pêle-téter d'aujourd'hui, en compagnie de nos partenaires, bien, elle signifie le début de la concrétisation de notre projet, qu'on a entamé depuis déjà plus de deux ans. Donc, il y a beaucoup de chemin qui s'est fait depuis sept ans et nous sommes très heureux d'être ici aujourd'hui. C'est sûr qu'on ne serait pas ici aujourd'hui si ça n'avait pas été de la désirétude de notre caserne actuelle. Donc, cette caserne qui a été bâtie en 1965, la caserne actuelle, elle a été agrandie en 1994, puis elle arrivait à la durée de sa fin de vie. Alors, on avait de gros problèmes de structure, d'infiltration, moisissure. Il y avait également des problèmes de dimension. Donc, vous savez, avec de nouvelles normes au niveau de la CNESST, les casernes qui ont été bâties dans les années 1965 ne correspondent plus aux normes actuelles. Donc, c'est sûr qu'il fallait faire en sorte d'agrandir pour avoir plus d'espace, mais aussi avec ces nouvelles normes-là, on devait avoir des locaux, par exemple, pour la décontamination. Donc, ce qu'on n'était pas capable d'avoir dans la caserne actuelle. On a travaillé à revoir est-ce que c'est possible d'agrandir cette caserne-là qu'on avait, de la rénover. Eh bien, l'emplacement n'était pas adéquat pour ça. Alors, nous avons décidé de travailler à trouver un nouvel emplacement pour un terrain où ça serait vraiment adéquat pour la future caserne. Puis, c'est sûr que vous savez sûrement que notre municipalité est en pleine croissance ici à Saint-Félix. Alors, ça aussi, ça fait en sorte qu'on a besoin de plus d'espace et qu'on devait relocaliser la caserne à un endroit où c'était plus adéquat pour, justement, la croissance de la municipalité. Donc, suite à tous ces constats-là, on a décidé d'aller de l'avant avec ce beau projet de construction de caserne et on voulait répondre aux besoins actuels. Mais quand on construit une caserne comme celle-ci, il faut aussi anticiper les besoins pour les 50 prochaines années. Donc, c'est sûr que c'est un projet d'ampleur pour la municipalité, mais ce n'est pas seulement un projet qui ne sera plus, qui ne va plus être adéquat dans les 5 prochaines années. On construit vraiment pour les 50 prochaines années. Alors, la caserne, elle comportera, outre les 5 bureaux administratifs, également un garage avec 6 emplacements pour les véhicules. Ça, c'était effectivement un problème de l'occasion actuelle. Les camions étaient très tassés, l'emplacement était restreint. Donc, on va agrandir, il va y avoir de la place pour 6 camions. Il va y avoir une pièce de décontamination pour les habits de combat. Vous savez, il y a des nouvelles maladies au niveau des pompiers qui ont été détectées, dans le fond, au niveau des gaz qu'ils respirent, puis il faut décontaminer les habits de combat. Donc, la CNESST, on doit maintenant avoir des sections pour la décontamination. Alors, notre nouvelle caserne comptera justement une salle comme celle-ci. Il y aura également une salle de formation et de coordination des mesures d'urgence. Donc, ce ne sera pas non seulement une caserne d'incendie, mais ce sera également une salle pour faire la coordination des mesures d'urgence. On sait que les responsabilités augmentent au niveau de nos pompiers. Donc, il faut aussi assurer la sécurité de nos citoyens lorsqu'il arrive des sinistres. Il y aura également un dévestiaire qui correspondra aux normes actuelles. Donc, c'est vraiment une caserne qui va répondre à tous les besoins. J'ajouterais que je suis très heureuse d'avoir pu maintenir un acquis pour la sécurité de nos citoyens, le local polyvalent de service de la Sûreté du Québec, dans le fond, qui était présent dans notre caserne actuelle. Et on a travaillé pour la relocaliser avec la caserne, notre future caserne. Donc, c'est un local d'une superficie de 1000 pieds carrés qui sera intégré dans la future caserne. Puis, ça va permettre d'avoir une présence policière dans le sud de la Matawini, ce qui est essentiel, surtout avec notre population grandissante, comme je disais tout à l'heure. Elle comportera également un bureau privé pour des rencontres avec des citoyens. Bien sûr, ça sera pris sur rendez-vous parce qu'il n'y aura pas de permanence de la police à cet emplacement-là. Mais bien sûr, il pourra prendre des rendez-vous. Donc, il y aura un service direct pour le citoyen. Les gens vont pouvoir faire, par exemple, des appels à avocats. Et nos policiers, les policiers vont pouvoir aller à cet endroit-là pour luncher et en même temps être présents sur le territoire de Saint-Félix-de-Valois. Dans le fond, les travaux ont débuté il y a à peu près un mois. Il y a à peu près un mois. Et ça devrait se terminer à la fin de l'automne. Donc, décembre, ça devrait pas mal être terminé. Pour Robert, c'est fermé. Qu'est-ce qui va arriver le temps à terminer de l'actuel dame? Présentement, dans le fond, le bâtiment, comme je disais tout à l'heure, c'est sûr qu'il y a des problématiques de structure, d'infiltration d'eau. On pense également qu'il y aurait, compte tenu de l'année de construction de ce bâtiment-là, qu'il pourrait y avoir de l'amiante dans les murs. Donc, c'est certain que, pour l'instant, il y a deux options. Soit qu'on la démolit, dans le fond, dès que nos pompiers seront relocalisés. C'est sûr que là, il y a l'option de la démolir. Et sinon, de faire quelques réparations, justement, pour peut-être faire en sorte que le secteur de la voirie, qui sont à côté, les garages municipaux, puissent avoir des besoins administratifs. Comme je disais, peut-être que le bâtiment serait encore apte à recevoir des gens. C'est sûr que là, les besoins pour la caserne, c'était plus adéquat au niveau des dimensions de la CNSST. Mais si on est capable de réutiliser ce bâtiment-là à d'autres fins, avec des réparations mineures, à ce moment-là, on pourrait le réutiliser. Mais on est en train de regarder pour évaluer ce qu'on va faire, justement, avec le bâtiment. Alors, vous avez peut-être plus ou moins bien entendu la sous-question sur ce qui arrivera avec la caserne actuelle après que les travaux à la nouvelle caserne aient été complétés. Sachez qu'il n'y avait pas de micro qui avait été prévu pour les journalistes et que les journalistes devaient porter le masque. Donc, c'est peut-être pourquoi la voix n'était pas tout à fait claire. Cela dit, COVID-19 et dépistage, sachez que la clinique de dépistage mobile sans rendez-vous sera à Saint-Gabriel-de-Brandon demain, le vendredi 14 août, de 10h30 à 16h. Toutefois, elle sera fermée pour le dîner entre midi et midi 45. Et la clinique sera située dans la cour du Centre sportif et culturel de Brandon, qui se trouve, rappelons-le, au 155 rue Saint-Gabriel à Saint-Gabriel-de-Brandon. Cela dit, nous passons maintenant à notre première pause. Pour moi, porter le masque, ce n'est pas une atteinte à ma liberté. C'est un mal nécessaire pour mieux la retrouver. C'est un symbole de compassion. C'est un symbole d'humanité. Ce n'est pas une question de suivre l'exemple et de le donner. C'est en le portant fièrement qu'on montre notre vrai visage. Un visage de respect. Un visage de solidarité. Un visage de changement. Tous contre un. Tous contre la COVID-19. Le samedi matin, dès 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé, diffusé de nos studios de Berthierville. Depuis maintenant une vingtaine d'années, plusieurs adeptes de la télévision régionale se sont partagés un montant de 600 $, disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé. Un animateur et trois bénévoles se succèdent à la caméra dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants, c'est-à-dire à Berthierville, le dépanneur Formule 1 rue Gilles-Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro rue Notre-Dame, la pharmacie Proxime rue Frontenac, le garage Petroté sur la rue Gilles-Villeneuve, et à Saint-Ignace de Loyola, le marché Aldo Rancin-Michel, le dépanneur Le Magasin Esso sur le chemin de la Traverse. C'est un rendez-vous tous les samedis matin à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. Alors, au chapitre des anniversaires pour ce jeudi 13 août, la FADOC de l'Île-du-Pas souhaite un joli anniversaire à Rose Aspiro et Claude Destrempe. Alors, c'était les anniversaires du jour pour aujourd'hui. On revient maintenant au point de presse de ce matin à Saint-Félix-de-Vallois, au cours duquel, on le rappelle, il y a eu une aide du gouvernement du Québec de plus de 2,155 millions qui a été annoncée pour le projet de nouvelle caserne de pompiers. Et outre la mairesse de Saint-Félix-de-Vallois, Audrey Boisjoli, et la ministre des Affaires municipales de l'Habitation, André Laforêt, dont le ministère a octroyé l'aide, on retrouvait aussi la députée locale et ministre du Tourisme, Caroline Proulx. Alors, nous avons pu lui parler après le point de presse, lors de la visite du chantier qui se trouve à quelques kilomètres de l'hôtel de ville. On peut d'ailleurs voir des images qui ont été prises lors de la visite du chantier. C'est au 53-31 chemin Saint-Jean. On peut voir que la fondation a commencé à être construite. Alors, nous avons questionné la ministre sur sa réaction à cette bonne nouvelle pour son comté, mais aussi sur le projet de Maison des aînés à Sainte-Élisabeth et sur les pénuries de main-d'oeuvre dans le secteur du tourisme qui forcent certains chefs d'entreprises touristiques à réduire leurs services et les heures d'ouverture. Et bien sûr, encore une fois, en raison de la COVID-19, votre humble serviteur portait un couvre-visage, alors prière d'être indulgent si la voix est un peu modifiée par le masque lors des questions. Tout d'abord, une très belle annonce pour votre comté ce matin. Vous l'avez abordée un peu tantôt, mais si vous voulez quand même un peu commenter. Oui, ça fait deux ans que la mairesse Audrey Boisjoli, que je fréquente beaucoup aussi comme ministre du Tourisme, elle est vice-présidente de la FQM, comme vous le savez. Un dossier qui a été extrêmement bien travaillé par la municipalité et avec ma consoeur Mme Laforêt aujourd'hui, heureuse de pouvoir annoncer un investissement majeur, sécuriser aussi l'emploi des pompiers. Donc, une construction d'une nouvelle caserne qui, me dit-on, devrait être opérationnelle d'ici Noël prochain. On est dans votre comté, on est tout près de Sainte-Élisabeth. Lorsqu'il y a eu le dépôt de loi du projet 61, on parlait d'un CHSLD pour Sainte-Élisabeth, alors qu'en campagne électorale, on avait parlé plutôt d'une maison des aînés. Il y aurait filtré entre les branches que c'était peut-être une erreur au niveau du projet de loi 61 et que vous allez plutôt présenter un projet de maison des aînés à l'automne? Il y a toujours eu une maison des aînés dans les plans du gouvernement du Québec pour Sainte-Élisabeth. Ça demeure le cas encore aujourd'hui. Et ça va revenir au Conseil des ministres à l'automne? Je ne pourrais pas vous dire le détail de la présentation de la nouvelle mouture du projet de loi 61. Je vais laisser ma consœur, la présidente du Conseil du Trésor, Mme Lebel, travailler sur le dossier et le présenter lors de notre retour en Chambre début septembre. Qu'est-ce qui est du touriste en tant que ministre du touriste? Encore ce matin, on parlait dans les manchettes que oui, il y a beaucoup d'endroits où ça va bien, mais que plusieurs doivent réduire les services compte tenu qu'ils ont des problèmes de main-d'oeuvre. Est-ce que c'est quelque chose à quoi vous êtes sensible, ça? En fait, je vous dirais que j'ai fait une tournée la semaine dernière du côté du Bas-Saint-Laurent-Gaspésie. Les enjeux liés à la main-d'oeuvre en tourisme ne sont pas nouveaux avant la pandémie. Il y avait un déficit d'emploi dans notre industrie. Moi, ce que je demande aux Québécois qui ont répondu d'ailleurs à l'appel du gouvernement du Québec de se déployer sur le territoire. On a présenté des mesures qui vont directement dans les poches des Québécois pour s'aventurer sur le territoire. Vous êtes en vacances? Le service sera peut-être un peu plus long, toujours d'exceptionnelle qualité de la part des restaurateurs et des employés des restaurants. Vous êtes en vacances? Prenez votre temps. Prenez le temps de déguster votre repas. On y travaille déjà avec le ministre Boulay pour avoir une stratégie à l'automne d'attractivité d'employés dans l'industrie touristique. Alors, politique municipale, maintenant, on vient de parler de Sainte-Élisabeth dans l'entrevue avec la députée de Berthier et ministre du Tourisme Caroline Proulx. On se souviendra que le maire, Louis Bérard, avait été très déçu lorsqu'il avait appris que la première version du projet de loi 61, déposée au printemps par l'ancien président du Conseil du Trésor, Christian Dubé, parlait de la construction d'un CHSLD à Sainte-Élisabeth et non d'une maison des aînés, telle que promis en campagne. Et lors d'un dernier entretien par vidéoconférence avec le maire Bérard, il a expliqué qu'une nouvelle résolution a été adoptée lors du dernier conseil municipal, celui du mois d'août, en lien avec l'important projet de réfection du rang de la rivière de la Chaloupe. Il y a une subvention pour refaire les infrastructures du rang de la Chaloupe, autant au niveau des ponceaux, autant au niveau du chemin, autant au niveau du creusage de fossés et de charles par la route. C'est un rang qui malheureusement a été oublié par la municipalité antérieure dans un état pitoyable présentement. Puis là, on a fait une démarche auprès du ministère pour le faire rénover. Puis là, le ministère, avec l'annonce de 100 millions additionnels en infrastructures qui l'a fait il y a 2-3 semaines de ça, bien nous, on s'est dépêchés de faire la demande auprès du ministère. C'est-à-dire, pas il y a 2-3 semaines, parce que le mois passé, on avait passé cette résolution-là. Excusez, ça doit faire un mois et demi environ, je m'excuse. Donc, quand le gouvernement a annoncé son 100 millions additionnels, on s'est dépêchés d'aller chercher cette forme de subvention-là. Le ministère nous a renvoyé une forme de résolution à approuver pour le AIRRL en question. Puis, malheureusement, on leur a retourné la réponse. Puis là, le ministère s'excuse pour nous dire, bien, on vous a envoyé le mauvais formulaire, la mauvaise formule. Donc, il faut la reprendre avec la nouvelle formule. Donc, c'est pour ça qu'on a repris pendant la séance la nouvelle formule que le ministère voulait avoir pour la subvention en question. Donc, c'est une subvention qui va varier en 65 et 85 % pour une partie des travaux. Il y a un autre volet qui peut varier entre 85 et 95 % de subvention, si possible, sur un autre volet. Donc, c'est en deux volets, la subvention. Donc, on l'a envoyé, on a retourné au ministère. On profite de l'avantage d'avoir une subvention plus haute cette fois-ci que le 50 % habituel. fait que c'est très intéressant pour nous. Puis, on a hâte d'avoir la réponse finale des pourcentages qui vont nous accorder. Peux-vous rappeler le projet de réfection du rang de la chaloupe dans son ensemble? C'est une facture d'environ combien? Et là, par rapport à l'apport qui resterait à payer pour la municipalité, ça représente combien? Bien, grosso modo, c'était un projet d'environ, pas tout à fait un million et demi, un million cinq cent mille. OK? Puis, à ce moment-là, tout dépendant du pourcentage du ministère qui va nous accorder, on a le programme La Tech. La Tech, c'est le retour d'assurance, excusez, pas d'assurance, mais le retour au niveau de la taxe d'essence. Le gouvernement fédéral et provincial, c'est conjoint, ça existe depuis longtemps, c'est un programme de quatre ans. Donc, on a le droit à ce moment-là aussi de aller chercher un certain pourcentage dans ce programme-là pour la balance du projet. Et si on se fie à La Tech, si on se fie qu'on aurait au moins 65 %, il ne resterait pas grand-chose à financer sur ce projet-là, finalement. On ne s'est même pas sûr qu'on va être obligé de faire un règlement d'emprunt pour le... On pourrait réussir, peut-être, à faire ces travaux-là sans imposer un emprunt additionnel à la municipalité. Alors, nous aurons d'autres échos du dernier conseil municipal de Sainte-Élisabeth pour vous au cours des prochains jours. Mais pour l'instant, nous passons à notre seconde pause. ... ... ... ... ... ... ... C'est parti. Alors, comme vous le savez, les services pour les personnes décédées au début de la crise de la COVID-19 ont débuté. C'est le cas notamment pour M. Victor-Olivier Tarte, qui est décédé au CHDL de Saint-Charles-Boromé le 10 avril dernier, à l'âge de 95 ans. Il était l'époux de Mme Jacqueline Gagnon, demeurant à Saint-Charles-Boromé et natif de la Noray. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses sœurs et belles-sœurs, Marie et Marie-Thérèse Tarte, sœur Marie-Blanche Tarte, Pierrette Lassalle feu François-Xavier Tarte, Janine Gagnon feu Jacques Dupuis, Pauline Roy feu Roger Gagnon, ainsi que plusieurs neveux, nièces et autres parents et amis. Et la famille vous accueillera ce vendredi, demain, le 14 août, de 9h à 11h au complexe funéraire Eftério du 741 rue Notre-Dame, à Berthierville, et suivront les funérailles à 11h en l'église de Saint-Geneviève-de-Berthier. Et bien sûr, votre collaboration est demandée afin de respecter les nouvelles normes sanitaires de la santé publique qui seront mises en place au salon et à l'église, et ce qui implique notamment que le port du masque est désormais obligatoire. Maintenant, au CHDL de Saint-Charles-Boromé, le 10 mai, à l'âge de 87 ans, est décédé M. Anaclette Lemire, époux de feu Hélène Dumont, demeurant à Berthierville. Il laisse dans le deuil sa fille, Patricia Lemire, de même que ses sœurs, son frère, ses belles-sœurs et beaux-frères, Janine Lemire, Muriel Lemire, feu Alfred-Leboutillé, Jean Lemire et sa conjointe Huguette Sylvestre, Cécile Dumont et son conjoint Martial Sarrazin, André Dumont, feu Giseline Moineau, Guy Lamarre, feu Jacqueline Dumont, Gaëtan Savignac, ainsi que plusieurs neveux, nièces et autres parents et amis. Et la famille vous accueillera ce samedi, le samedi 15 août, de 9 h à 11 h au complexe funéraire Eftério du 1741 rue Notre-Dame à Berthierville, et suivront le même jour les funérailles à 11 h en l'église de Saint-Geneviève-de-Berthier. Maintenant, au CHDL de Saint-Charles-Borhomé, le 14 juillet, à l'âge de 56 ans, est décédé M. Guy Gervais. Il était l'époux de Manon Melançon, demeurant à Saint-Cutte-Berthier. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, son fils Maxime Gervais, ses beaux-enfants Jesse, Vanessa, Jimmy et Lou, son père Normand Gervais et sa mère Lisette Débiens, de même que son frère Giselin Gervais, sa soeur Nancy Gervais, plusieurs neveux, nièces, oncles, tantes et autres parents et amis. Et la famille accueillera parents et amis ce dimanche, le dimanche 16 août, de 13 h à 15 h au complexe funéraire Eftério du 1741 rue Notre-Dame à Berthierville et suivra une liturgie en la chapelle du complexe à 15 h. Un autre décès au CHSLD de Château de Berthier, le 28 juillet, à l'âge de 88 ans, est décédée Mme Irène Cahier, épouse d'André-Bellumeur, demeurant à Berthierville. Il laisse dans le deuil, outre son époux, ses enfants, Daniel et sa conjointe Louise Dubois, Anne-Marie et son conjointe Michel Dubois, son petit-fils Maxime et sa conjointe Mirka Cournoyer-Vallois, ses arrière-petits-fils Milan et Hubert, sa filleule Diane-Paul Lussier, son frère Placide Cahier et sa conjointe Réjeanne Cournoyer, son beau-frère Jacques Bénumeur et sa conjointe Solange Moreau, lui ont précédé sa sœur et son frère, Thérèse Cahier-Feux-Réal-Bénumeur et Roger Cahier-Feux-Lucille-de-Roy. Il laisse aussi dans le deuil plusieurs neveux, nièces et autres parents et amis. Et la famille tient à remercier le personnel du CHSLD Le Château pour les bons soins prodigués à Mme Irène Cahier. Et selon sa volonté, Mme Cahier ne sera pas exposée. Une cérémonie aura lieu en privé à une date ultérieure. À Joliette, le 1er août, à l'âge de 94 ans, est décédée Mme Georgette Lavallée, épouse de feu Roland Clément de Saint-Cuthbert. Elle laisse dans le deuil ses filles, France Clément, Claire Clément, Muriel Clément et son conjoint Jocelyn Lambert, de même que ses petits-enfants, Benjamin, Olivier, Natacha, Violaine, Maud et Mallory, ainsi que de nombreux arrière-petits-enfants, plusieurs neveux, nièces et autres parents et amis. Et votre sympathie peut se témoigner par des dons à la Société Alzheimer de l'Anneau d'Hierre. Et dû à la pandémie actuelle, la famille préfère ne pas recevoir de condoléances publiquement. Cependant, elle vous invite à venir vous recueillir avec eux lors des funérailles qui auront lieu le samedi 29 août à 11 h en l'église de Saint-Cuthbert. Et Mme Lavallée sera ensuite inhumée au cimetière de Saint-Cuthbert. Alors, c'était les avis de décès pour aujourd'hui. Et toute l'équipe de CTRB offre ses plus sincères sympathies aux familles et amis en deuil. En santé maintenant, on vous rappelle qu'il y a une clinique de sang qui s'en vient bientôt, que vous pouvez vous inscrire, pour laquelle vous devez, si vous voulez participer, vous inscrire à l'avance. D'ailleurs, on vous a présenté hier une entrevue avec la mairesse de Berthierville, Suzanne Nantel, et le maire de Saint-Ignace de Loyola, Jean-Luc Barthes. Et les deux vous invitent à cette collègue de sang qui se tiendra lundi prochain, le lundi 17 août, entre 10 h et 16 h et le mardi 18 août, entre 13 h et 19 h à l'école secondaire Pierre-de-Lestage. C'est situé au 881 rue Pierre-de-Lestage, à Berthierville. Et l'objectif est de trouver 200 donneurs pour cette clinique. Alors, il est encore temps de vous inscrire. Cela dit, nous passons maintenant à la météo. Bonjour, chers téléspectateurs et téléspectatrices de CTRB. C'est Céline aujourd'hui qui va vous présenter la météo. Et pour commencer, en ce jeudi après-midi, ce sera généralement soleillé avec des passages nuageux. Il fera 27 degrés avec un ressenti de 33. Et on va passer pour le jeudi soir. Le ciel sera variable et il fera 25 degrés avec un ressenti de 31. Jeudi nuit, passage nuageux, une 7-17. Et pour le vendredi matin, ce sera ensoleillé avec un ressenti de 19 et une température de 19 degrés. Maintenant, concernant la qualité de l'air qui nous environne, elle sera bonne. Pour les UB, ils seront bas. Et pour le poulet, ce sera bas égale. Pour aujourd'hui, le 13 août, pour les prévisions concernant les moustiques du 13 août, pour les mouches à chevreuil et les moustiques, ce sera modéré. Et pour les mouches noires, ce sera généralement faible, comme à son habitude. Merci de m'avoir écoutée. C'était Céline. Et je vous dis à la prochaine pour un prochain bulletin météo. Bonne semaine de vous. Bye, bye. Alors, merci à Céline pour ces prévisions météo. Cela dit, ne marquez pas notre bulletin de demain, car nous aurons encore une fois des suggestions d'activités week-end pour vous. Ce sont nos jeunes étudiants qui travaillent avec nous pour l'été qui vous préparent ça. Alors, demain, vous aurez des suggestions de sortie pour la fin de semaine. Mais pour l'instant, voilà, c'était vos informations sur les ondes de CTRB. Et justement, revenez-nous demain pour un autre bulletin d'information régionale. Et excellente fin de journée à tous nos téléspectateurs. Sous-titrage ST' 501 Les télévisions communautaires autonomes du Québec, ce sont les télévisions les plus importantes parce qu'elles sont proches de la communauté. On veut encourager des gens qui parlent de ce qui nous intéresse, mais aussi qui participent au développement local. Et c'est fini le temps, là, où on allait lire une affaire qui a été écrite avant hier, et au bout du monde. Non! Si tu veux savoir ce qui se passe chez vous, bien, ma télé préférée, c'est la télé autonome communautaire. C'est ici que ça se passe. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501